Pour cette vidéo, je vais t'enseigner comment résoudre un Rubik's Cube avec la façon plus facile et plus systématique. Les matériaux que vous devez avoir sont un Rubik's Cube. Avant de commencer, vous devez savoir les fondamentales. Ces pièces ici s'appellent les centres. Les centres ne bougent pas dans le cube. Ces pièces avec deux faces s'appellent les boards. Les boards seulement bougent à ces côtés de le cube. Et finalement, ça c'est le coin. Les coins seulement bougent au coin de tous les cubes. Étape 1. Faites la croix. Avant de commencer, vous devez choisir la couleur pour votre centre. Pour moi, je choisissais le vert. Après, trouvez les boards de la même couleur pour connecter au centre. Notre premier board est le rouge-verde. Il a la même couleur avec notre centre. Donc, pour tourner, ça, à notre centre, tournez le milieu vers la direction opposée des agules de montre. Après, tournez la droite vers le bas. Maintenant, vous avez connecté votre premier board. Pour connecter, tournez la gauche vers le haut. Maintenant, vous avez connecté votre deuxième board. Pour maintenant connecter votre troisième board ici. Ici, il y a une board avec la même couleur que votre centre. Pour connecter ça au centre, tournez la gauche vers le haut. Après, le milieu à la direction opposée des agules de montre. Et finalement, tournez la droite vers le bas. Et maintenant, votre troisième board est fini. Et finalement, on est à notre dernier board. Si le board est comme ça, pour changer, pour pivoter cette board, d'être comme ces boards ici, on devait tourner la droite vers le bas, tourner le milieu à la direction opposée des agules de montre. Après, tournez la droite vers le bas. Maintenant, on avait fait toute notre croix ici. Après, vous faites votre croix ici, connectez les couleurs ici avec les centres au milieu dans la deuxième couche. Comme ça. Maintenant, vous probablement observez que la couleur au bas des boards de la croix est connectée au centre de la deuxième couche ici. Par contre, quelquefois, quand vous essayez de connecter le board, cette board avec la couleur ici, vous allez finir avec deux ou plus des couleurs des boards qui ne connectent pas avec le centre ici. C'est car vous avez placé ces boards dans la position incorrecte. Dans cette situation, on a ces deux boards qui sont placés incorrectement. Pour résoudre ça, en premier, on va mettre le doigt vers le bas, tourner le centre à la direction des agules de montre, après, tourner le devant du cube vers la direction des agules de montre. On a maintenant pour résoudre une board de la croix. Pour l'autre croix, on seulement tourner le milieu vers la direction de l'opposé des agules de montre. Après, on tourne la droite vers le haut. Étape 2. Mettre les coins dans la bonne position aux premières couches. Pour faire ça, en premier, trouvez pour un coin. Comme ici, ce coin a la même couleur que notre face et centre de la première couche. Et aussi, ce coin est en bonne position pour mettre au coin de la première couche, car le vert face à la côté. Le blanche et l'orange de le coin représentent les boards que ce coin devait être entre. Donc, ce coin devait être entre le board de la blanche et l'orange. Tournez ce coin jusqu'à ce, entre le board de la blanche et l'orange. Ici. Maintenant, tournez le bas vers la direction opposée des agules de montre. Après, tournez le gauche vers le bas. Tournez le bas vers la direction des agules de montre. Et finalement, tournez le gauche vers le haut. On a maintenant mettre un coin dans son position correcte. Maintenant, on trouve un autre coin, comme ici. C'est dans la bonne position. Donc, on devait mettre ce coin entre le jaune et le rouge. C'est ici. Alors, on tourne le bas une fois dans la direction des agules de montre. Maintenant, on tourne le bas vers la direction opposée des agules de montre. Et maintenant, on met le gauche vers le bas. Le bas vers la direction des agules de montre. Et finalement, le gauche vers le haut. On a maintenant mettre notre troisième coin dans la correcte position. Et maintenant, ici. Cet coin. Cet coin, dans la bonne position. Et maintenant, on est tombé dans la bonne position. C'est rouge et blanc. Donc, on tourne le bas une fois vers la direction opposée de l'aiguille de montre et après on tourne ça encore. Maintenant, mettre le gauche vers le bas, tourner le bas vers la direction de l'aiguille de montre et finalement mettre le gauche vers le haut. Maintenant, vous avez mettre tous les coins dans la première couche. La première couche est maintenant finie. Quelquefois, le coin n'est pas placé correctement. Pour tourner ça pour que c'est régulier comme ces coins, on devait mettre ce coin dans la bonne position pour mettre le coin dans la première couche. Pour faire ça, on devait tourner le doigt vers le bas, tourner le bas à la direction des aiguilles de montre, tourner le doigt vers le haut, tourner le bas deux fois vers la direction opposée des aiguilles, tourner le devant de ici vers la direction des aiguilles de montre, et finalement tourner le devant vers la direction opposée des aiguilles de montre. Aussi, quelquefois, la couleur pour mettre ton coin probablement est au bas de la cube comme ici. Pour mettre ce coin avec la couleur d'être aux premières couches ici, on devait pivoter ce coin à la bonne position pour mettre le coin aux premières couches. Pour faire ça, on devait en premier tourner le doigt vers le bas, tourner le bas deux fois, tourner le doigt vers le haut, tourner le bas deux fois encore, tourner le front vers la direction des aiguilles de montre, et tourner le front vers la direction opposée des aiguilles de montre, et tourner le front à la direction opposée des aiguilles de montre. Étape numéro 3. Mettre les bordes aux deuxièmes couches. Dans cette étape, on met les bordes correspondant de la troisième couche aux correctes places de la deuxième couche. En premier, trouvez pour un board à la troisième couche qui n'a pas les couleurs du centre au bas de la cube. Par exemple, cette board orange et blanche. Après, bougez ce orange jusqu'à son même couleur ici. Après, bougez ce board loin de la couleur qui est au bas. Le blanc est ici, donc pour bouger un peu plus loin, on bouge le bas. Le bas à la direction opposée des aiguilles de montre. Maintenant, bougez le cube pour que ce fasse nous. Maintenant, tournez le gauche vers le bas. Tournez le bas vers la direction des aiguilles de montre. Tournez le gauche vers le haut. Tournez le bas vers la direction des aiguilles de montre. Tournez le front vers la direction opposée des aiguilles de montre. et tournez le devant à la direction des aiguilles de montre. Continuez de faire la même chose. En premier, trouvez pour un board qui n'a pas de bleu, comme ce board jaune et rouge. Maintenant, tournez ce board pour que la couleur en haut de la board rouge pouvait aligner avec son centre, ici, le rouge. Le bas de ce board est jaune, alors on devait bouger ce board plus loin de ce jaune, ici. Maintenant, bougez ce cube pour que le rouge fasse toi. Et après, tournez le gauche vers le bas. tournez le bas vers la direction des aiguilles de montre. Tournez le gauche vers le haut. Tournez le bas vers la direction des aiguilles de montre. tournez le bas vers la direction opposée des aiguilles de montre. Et finalement, tournez le devant vers la direction des aiguilles de montre. Maintenant, vous avez fait votre troisième board, ici. Pour le quatrième, cherchez pour le dernier board qui n'a pas de bleu. Ce board ici, le blanche et le rouge. Alignez ce blanche avec le blanc, ici. Il y a le rouge ici, alors on devait bouger plus loin de le rouge d'ici. Donc, on bougez vers l'orange. Bougez tout le cube pour que le blanche va face toi. Et maintenant, bougez le gauche vers le bas. Bougez le bas vers la direction des aiguilles de montre. Bougez le gauche vers le haut. Bougez le bas vers la direction des aiguilles de montre. Bougez le devant vers la direction de l'inverse des aiguilles de montre. Et maintenant, bougez le devant de la direction des aiguilles de montre. Maintenant, vous avez complété votre deuxième couche. Quelquefois, vous pouvez avoir une dernière board qui est tournée incorrectement comme ça. Pour résoudre ce problème, vous devez en premier tourner le droit vers le bas. tournez le bas vers la direction opposée des aiguilles de montre. Tournez le droit vers le haut. Tournez le bas vers la direction l'inverse des aiguilles de montre. Tournez le bas vers la direction des aiguilles de montre. Tournez le bas vers la direction des aiguilles de montre. Et tournez le devant vers la direction opposée des aiguilles de montre. maintenant vous pouvez voir que le board de jaune et orange est maintenant déplacé aux troisièmme couches qui est ici maintenant. Maintenant, aligné, fais la même chose pour emporter ce board ici. Alors, en premier, aligné avec son même couleur qui est orange ici. Et la couleur en bas est jaune, donc on le bouge plus loin de le jaune ici. On a bougé ce cube pour que l'orange se fasse. Et maintenant, tourne le doigt vers le bas. Tourne le bas vers la direction l'inverse des aigus de montre. Tourne le doigt vers le haut. Tourne le bas vers la direction l'inverse des aigus de montre. Tourne le devant vers la direction l'inverse des aigus de montre. Tourne le bas vers la direction l'inverse des aigus de montre. Et finalement, tourne le devant vers la direction l'inverse des aigus de montre. Étape numéro 4 Faites la croix au bas de la cube Pour faire la croix au bas de la cube, en premier, tournez le cube pour que le bas de la cube fasse en haut. Pour cette étape, vous allez avoir quatre options, quatre phases de rencontrer. Le point, le L, la ligne et le croix. On va maintenant commencer avec ce point ici. Faites cet algorithme. Tournez le devant vers la direction des aigus de montre. Tournez le doigt vers le haut. Tournez le haut vers la direction des aigus de montre. Tournez le doigt vers le bas. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Et finalement, tournez le devant vers la direction opposée des aigus de montre. On a maintenant fait cet L ici. Maintenant, positionnez votre cube pour que l'un côté de L pointe là-bas et l'autre côté pointe là-bas. Maintenant, faites le même algorithme. Tournez le devant vers la direction des aigus de montre. Tournez le doigt vers le bas. Tournez le doigt vers le haut. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Et finalement, tournez le devant vers la direction opposée des aigus de montre. On a maintenant créé cette ligne ici. Positionnez votre cube pour que la ligne ici est horizontale. Et encore, faites le même algorithme. Tournez le devant vers la direction des aigus de montre. Tournez le doigt vers le haut. Tournez le haut vers la direction des aigus de montre. Tournez le doigt vers le bas. Tournez le haut vers la direction l'inverse des aigus de montre. Et tournez le devant vers la direction l'inverse des aigus de montre. On a finalement créé notre croix ici. Étape numéro 5. Aligner les bords avec leur centre. Pour cette étape, on voulait aligner cette couleur de la borde en troisième couche à son propre centre ici. Pour faire ça, on devait en premier tourner le haut jusqu'à voir deux bords qui sont connectés à leur centre. Comme ce jaune et le rouge. Après, bougez votre cube pour que les deux bords incorrects pointent vers le droit et vers la droite. Après, faites cet algorithme. Tournez le doigt vers le haut. Tournez le haut deux fois. Tournez le doigt vers le bas. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le doigt vers le haut. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le doigt vers le bas. Et finalement, tournez le haut vers la direction l'inverse des aigus de montre. On a maintenant aligné toutes les bords avec leur propre centre. Comme ça. Quelques fois, quand vous essayez de trouver pour une borde qui aligne avec le centre, vous finissez avec deux bords qui connectent avec leur centre. Comme ça et ça, mais ces bords sont à travers de l'un à l'autre au lieu d'être à côté de l'un à l'autre. Pour résoudre ce problème, faites le même algorithme pour le bon positionnement pour les bords. Alors, en premier, tournez le doigt vers le haut. Tournez le haut vers la direction des aigus de montre. Placez le doigt vers le haut. Mettez le doigt vers le bas. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Placez le doigt vers le haut. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Et placez le doigt vers le bas. Maintenant, tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Jusqu'à vous trouver deux faces, deux centres qui alignent avec les couleurs des deux bords. Qui sont à côté de l'un à l'autre. Maintenant, bougez votre cube pour que l'une des bords incorrectes a pointé vers le 3 et l'autre pointe vers la droite. Maintenant, faites le même algorithme. Placez le doigt vers le haut. Tournez le haut deux fois. Mettez le doigt vers le bas. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le doigt vers le haut. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le doigt vers le bas. Et finalement, tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Maintenant, vous avez résoudre ton problème et toutes vos bords sont en bonne position. Étape numéro 6. Mettez les coins en bonne position. Pour cette étape, on devait mettre ces coins ici entre les bords correspondants. Comme ce coin ici de bleu, rouge et jaune, c'est entre ces bords corrects qui sont le rouge et le jaune. On ne fait pas attention à le pivotement de ce coin car on va faire ça dans la septième étape. Pour que tous les coins ici sont en bonne position, en premier, bougez le cube pour que le coin qui est dans la correcte place pointe là-bas et il est dans le coin le plus bas dans le cube. Maintenant, faites cet algorithme. Tournez le gauche vers le haut. Tournez le haut vers la direction des aigus de montre. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le gauche vers le bas. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le droit vers le bas. Et finalement, tournez le haut vers la direction l'inverse des aigus de montre. Maintenant, après cet algorithme, pas tous les coins sont en bonne position. Donc, on devait faire le même algorithme encore. Levez le gauche. Tournez le haut vers la direction des aigus de montre. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le gauche vers le bas. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le gauche vers le bas. Et finalement, tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. On a maintenant tous les coins qui sont en bonne position. Étape numéro 7. Tournez les coins de la cube pour résoudre tout le cube. Quand on fait l'algorithme pour cette étape, l'algorithme requit qu'on devait tourner deux coins à la fois. Pour commencer, bougez votre cube pour que les deux coins qui devaient être pivotés pointent à la droite. Maintenant, faites cet algorithme. Tournez le droit vers le haut. Tournez le haut deux fois. Tournez le droit vers le bas. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le droit vers le bas. Tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre. Tournez le droit vers le bas. Ensuite, tournez le gauche vers le haut. Tournez le haut deux fois. Tournez le haut vers la direction des aigus de montre. Tournez le droit gauche vers le haut. Tournez le haut vers la direction des aigus de montre. Tournez le haut vers tente. Tournez le haut vers le bas, Tournez les aigus de montre et en suit. Tournez ton cube. Tournez la hotter un vers le bas. 나는 le cas des anggus de montre. Maintenant, vous avez uneente partie pouvoir niños qui se sont calmes. Maintenant, vous avez une longueись utilisée d'ample. Par exemple, vous étiez une longueizione par exemple pour le haut et à la table image que vous étiez une longue하기 sociale. Vous apportez vos textiles par victimes aux résidences. Par exemple, vous facilezATIONS. Avant quand vous étiez une groupe. les coins, les deux coins que vous devez pivoter sont parfois diagonales de l'un à l'autre. Pour résoudre ça, faites le même algorithme pour le pivotement des coins. Alors, donc, tournez le doigt vers le haut, tournez le haut deux fois, mettez le doigt vers le bas, tournez le haut vers la direction opposée des aigus de montre, mettez le doigt vers le haut, placez le haut vers la direction opposée des aigus de montre, et ensuite, mettez le doigt vers le bas. Mettez le doigt vers le haut, tournez le doigt deux fois, tournez le doigt vers le bas, tournez le doigt vers la direction des aigus de montre, de montre, tournez le gauche vers le haut, tournez le haut vers la direction des aigus de montre, et finalement, tournez le gauche vers le bas. Maintenant, on a évité ces diagonales de pivotement des coins. Sous-titrage ST' 501